Alors, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Earthlings Publish or Perish, qui est un outil qui a été développé par une universitaire américaine et qui permet de récupérer des corpus d'articles scientifiques dans toute la littérature académique accessible. Donc, par exemple, vous voyez, si je fais le bouton droit de la souris, je peux rechercher, vous voyez, des contenus au sein de Crossref, de Google Scholar, c'est ce qui est, pour ma part, en tout cas, beaucoup utilisé. On peut aussi rechercher sur des profils de chercheurs passés ou présents, d'ailleurs, dans Google Scholar, et donc récupérer comme ça toutes leurs publications en quelques clics. On va pouvoir rechercher aussi dans la base Microsoft Academic Search, qui nécessite une clé, mais c'est une clé qu'on peut obtenir gratuitement auprès de Microsoft. On peut chercher dans PubMed pour tout ce qui est médical, dans Scopus pour tout ce qui concerne l'éditeur qui est le premier au monde, qui est Elsevier. On peut chercher dans Web of Science, mais là, ça nécessite quand même d'être abonné, etc., etc. Donc là, je vais vous faire une démo, là, juste sur un seul. Vous voyez, par exemple, là, j'ai cherché dans Google Scholar avec les mots-clés de quelques outils principaux de veille. Et donc, si je fais Search, je vais donc tous les télécharger. Mais précédemment, quand même, comme je suis limité à 1 000, vous voyez, le maximum, là, ça va être 1 000 exports à la fois, je vais quand même saucissonner mon corpus par année. Donc là, voilà, par exemple, je ne vais demander que l'année 2020. Voilà. Et donc, si je prends, vous voyez, là, ça y est, il commence à télécharger. Alors, bien évidemment, il peut arriver que Google nous détecte pour ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire un robot, et nous demande d'identifier des passages piétons sur des images pour prouver que nous sommes bien un humain. Donc, voilà, vous voyez, là, on voit les données qui sont téléchargées. Alors, tout ça est bien évidemment récupérable, après, pour sa bibliographie. Mais dans le cas qui nous intéresse le plus, en fait, ça va être de faire de l'export de corpus pour pouvoir faire des analyses textuelles. Alors, une fois qu'on a comme ça exporté son corpus, vous voyez, là, je prends tout ça, je peux très bien faire enregistrement des résultats dans un nombre hyper important de formats, donc EndNote, pour faire de la gestion bibliographique, mais moi, je sais que j'utilise beaucoup le format RIS pour pouvoir faire des analyses text mining avec Cortex. Mais vous voyez, il y a tous ces formats-là qui sont disponibles. Donc, voilà, c'est un outil qui nécessite une installation en local, donc qui nécessite quand même d'avoir les droits admin d'installation, mais un outil, en tout cas, très, très simple d'utilisation pour récupérer de gros corpus.